Mars 1933, Hitler est au pouvoir depuis moins de deux mois et les nazis manifestent déjà un étrange intérêt pour les animaux. Mars 1933, l'ouverture de Dachau, du camp de concentration de Dachau et en même temps, les premières lois, les premières discussions en tout cas qui vont avoir lieu sur la protection des animaux. En 1933, le bien-être animal n'est pas vraiment la priorité dans le monde. En France et en Angleterre, les mauvais traitements infligés en public sont punis. Mais les animaux sont toujours peu considérés. En Allemagne, Hitler fait passer sa première loi pour bannir toute cruauté à l'égard des bêtes. Seulement 80 jours après sa nomination en tant que chancelier, le Führer se fait le champion de la cause animale. Contre toute attente, les lois nazies de 1933 étaient à l'époque les plus abouties en matière de protection animale. La loi du 21 avril 1933 est tellement en avance sur son temps que la plupart des articles resteront en vigueur jusque dans les années 70. Désormais en Allemagne, les animaux ont des droits. L'animal avait ses propres droits. Le droit d'être traité de manière décente. C'était dû jamais vu en matière de protection animale. Aux Etats-Unis, il y avait une société qui en 1934 a délivré une médaille à Hitler en raison justement des lois qui avaient été prises en 1933. Nous nous sommes procuré les textes de loi approuvés par Hitler. Il y est mentionné qu'il est interdit de faire souffrir inutilement un animal. Mais le texte va beaucoup plus loin. Il passe en revue de manière extrêmement détaillée toutes les pratiques désormais proscrites. Article 11, il est interdit de gaver les volailles. Article 9, il est interdit de pratiquer des opérations sans anesthésie. Article 5, il est interdit d'abandonner son animal de compagnie. Encore plus surprenant, dans une Allemagne qui se modernise à vitesse grand V, la vivisection est interdite, même pour les recherches médicales. Goering, le numéro 2 du régime, s'affiche comme le héros des souris et des lapins de laboratoire. Et le châtiment pour les contrevenants est d'une effroyable ironie. Goering a déclaré un jour « J'enverrai dans les camps de concentration quiconque inflige des souffrances aux animaux dans les laboratoires. » Dix ans plus tard, ce sont les prisonniers des camps qui deviendront les cobayes vivants. Le parallèle est terrifiant. Mais il est loin d'être étonnant. On pourrait être tenté de faire une lecture simpliste des choses et d'ériger les nazis en premier grand défenseur de la nature. Mais je pense qu'on ne peut pas isoler ces mesures. Elles font partie intégrante de leur vision du monde, puis comportent aussi des aspects particulièrement brutaux et cruels. Que cache cette étrange obsession pour le règne animal ? Comment, contre toute attente, cet intérêt pour les bêtes va-t-il accompagner, et même parfois inspirer, les pires barbaries du régime ? Animaux et dirigeants nazis semblent avoir des histoires bien différentes. Leurs destins seront pourtant intimement liés. Pour comprendre, il nous faut pénétrer la vie privée des nazis. Et d'abord, celle du premier d'entre eux, Adolf Hitler. Le Führer a en effet toujours eu un lien très particulier avec ses chiens. Hitler se faisait constamment photographier avec des chiens. Il cultivait une image du dresseur hors pair qui possédait un lien presque mystique avec eux. Le plus célèbre des animaux du Troisième Reich est bien Blondie, la chienne du Führer. Voici les images tournées dans l'intimité d'Hitler par Eva Braun, celle qui plus tard deviendra sa femme. Nous sommes ici dans la résidence d'été du chancelier du Reich à Berchtesgaden, en Bavière. Le prétendu amour d'Hitler pour ses chiens a beaucoup fait parler. De nombreux historiens y voient une manifestation de la personnalité solitaire et asociale du dictateur. C'est un personnage qui n'avait pas d'amis, d'amis vraiment intimes, il n'en a jamais eu. Et donc ce repli dans la solitude exigeait tout de même une présence. C'était la présence du chien. Le chien est plus fidèle que l'homme. L'homme est un traître né. Le chien ne trahira pas. Avril 1945, Berlin. Hitler est terré dans le bunker dans lequel il se suicidera. Dans ses derniers jours, le Führer est alors débordé par la paranoïa. Il ne fait confiance qu'en Blondie et un de ses chiots, Wolfie. On dit qu'il risquait sa vie tous les jours en sortant du bunker pour aller promener son chien. Ça ne lui a pas fait de peine d'assassiner 6 millions de Juifs. Mais par contre, il était triste que son gentil berger allemand se retrouve dans cette situation. Adolf Hitler fera exterminer froidement des millions de personnes. Au même moment, il pouvait verser une larme pour son chien terré avec lui dans son bunker. Pourtant, la relation du dictateur avec ses bergers allemands n'était pas si idyllique. Comme en témoignera plus tard sa secrétaire particulière. Sa véritable attitude à l'égard des animaux et notamment du chien est très discutée. Et parce que certains témoins disent avoir vu Hitler bousculer son chien, lui donner des coups de pied, évidemment, il n'y en a aucune représentation. Les nazis feraient-ils semblant d'aimer la nature et les animaux ? Pourquoi alors aller si loin dans la protection des bêtes ? La première raison est saisissante, c'est la propagande. Les nazis ont rapidement vu leur intérêt à devenir les amis des animaux. La manière dont on traite les animaux reflète la moralité des gens. C'était donc un outil de propagande très efficace pour donner des dirigeants nazis une image humaine et digne de confiance. On avait une propagande telle qui disait le fureur est le plus grand protecteur des animaux du monde. Qui pourrait en effet imaginer que l'homme qui nourrit un fang sur cette carte postale de 1933 deviendra un jour l'un des plus grands criminels de l'histoire ? Mais les nazis vont aller bien plus loin. Ils vont aussi instrumentaliser les animaux pour servir leur sinistre idéologie. Et en premier lieu, leur ultra-nationalisme. Il y a une espèce de slogan, c'est les Allemands sont ceux qui aiment naturellement les animaux, sont les amoureux des animaux. Ils se sont mis à idéaliser la campagne, les fermes, les forêts, comme des lieux où les vrais Allemands, les Aryens, les Nordiques, pouvaient vivre en communion avec la terre, la nature et les animaux. Derrière ce fantasme d'une nature idéalisée, se cache un revers beaucoup plus sombre. Aux yeux des nazis, le véritable Allemand, l'Aryen, se doit d'aimer les animaux. A l'inverse, le juif est vu comme celui qui les massacre. C'est l'abattage cachère qui est visé. Une mise à mort rituelle pendant laquelle l'animal est vidé de son sang. Cette tradition juive, considérée comme une cruauté sans nom par les nazis, est interdite par la même loi du 21 avril 1933. La loi dit « la boucherie cachère est illégale ». Point barre. C'est l'une des nombreuses petites lois qui, peu à peu, ont exclu les juifs de la société civile. Un des premiers pas sur la longue route qui mènera finalement à Auschwitz. La même loi qui protège les animaux de tous les vices porte en elle la marque du nazisme, l'antisémitisme. Les animaux sont-ils protégés ? Ou plutôt manipulés ? C'est au zoo de Berlin que l'on comprendra mieux le véritable rapport des nazis aux animaux. Ce zoo n'est pas comme les autres. Il sera largement transformé lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ici, les animaux typiquement allemands seront mis à l'honneur pour affirmer la suprématie de la communauté germanique. Le rôle du zoo est d'autant plus important qu'il est à l'époque un lieu essentiel en Allemagne. C'était le zoo qui affichait la plus grande diversité animale au monde. Les berlinois en étaient très fiers. On pourrait même dire que le zoo de Berlin était un lieu particulièrement huppé où se retrouvait la haute société. Le zoo est un lieu incontournable de loisirs pour la bonne société des années 30. Il devient aussi le théâtre privilégié des grandes célébrations du régime. Dès le 1er mai 1933, les employés du zoo participaient activement aux grandes célébrations nazies. On peut dire que le zoo s'est adapté au nouveau régime vraiment très rapidement. Le parc animalier fait aujourd'hui face à son passé nazi en l'exposant clairement. A l'époque, le directeur du zoo aura en effet une grande part de responsabilité. Il s'appelle Lutz Heck. C'est un zoologiste ambitieux qui voit d'un bon oeil l'arrivée des nazis au pouvoir. En 1937, il deviendra même membre du parti. Puis membre des SS, la garde rapprochée d'Hitler. Avec ses distinctions, les nazis récompensent ainsi ses bons et loyaux services. Et il y a de quoi. De sa propre initiative, Lutz Heck a en effet aménagé à l'intérieur du zoo de Berlin un domaine privilégié exclusivement consacré aux espèces allemandes. Lutz Heck a fini par réaliser son rêve, créer un espace où seuls les animaux soi-disant allemands seraient exhibés. Le problème de ce zoo allemand, c'est qu'il avait été conçu dès le départ comme un outil de propagande. Le zoo devient en quelques années un puissant instrument de propagande pour l'idéologie nazie. Il montre à des centaines de milliers d'enfants allemands en quoi la race germanique est à part. Supérieure. Le fait qu'un animal soit allemand ou non était plus important que l'espèce à laquelle il appartenait. Cela montrait que les nazis aimaient les animaux, mais uniquement leurs animaux. Lutz Heck va même plus loin en faisant des animaux allemands des représentants du nazisme. « Des témoins de l'époque nous ont dit que les cages du soi-disant zoo allemand étaient ornées de croix gammées. En marquant ainsi uniquement les animaux originaires de leur pays, ils les transforment d'une certaine manière en animaux patriotiques. » Pour les nazis, les animaux n'ont pas tous le même rang ni le même rôle. Le berger allemand en particulier est le premier des patriotes. Comment les amis d'Hitler vont-ils célébrer les chiens, allant même jusqu'à leur dédié de grandes fêtes ? Comment vont-ils aussi élaborer des stratégies pour exciter leur agressivité et en faire un instrument de terreur absolu dans les camps ? Le berger allemand est apparu bien avant Hitler. Mais déjà dès sa création, il est destiné à devenir le chien à rien ultime. « Le berger allemand n'est pas aussi vieux qu'il en a l'air. C'est une race qui a un peu plus de 100 ans. Elle a été artificiellement créée en 1899 par un éleveur, Max von Stefanitz. » À la fin du 19e siècle, Max von Stefanitz améliore les races de chiens de berger pour créer le chien parfait, fort, intelligent, endurant et surtout obéissant. Fervent nationaliste, l'éleveur prend pour modèle ce qu'il croit être les vertus du peuple allemand. « Max von Stefanitz, grave, hein ? » Max von Stefanitz pensait élever un bon chien allemand avec toutes les qualités considérées comme typiquement allemandes. Et d'abord, l'agressivité. Si je ne suis pas agressif, je ne suis pas allemand. Il y avait aussi la fidélité à l'homme et l'apparence physique. Le berger allemand devait ressembler aux chiens des anciens germains. Les nazis reprennent cet héritage en mettant à l'honneur le berger allemand. Chaque année, dans le Nouveau Reich, une journée entière est d'ailleurs consacrée aux chiens. Dans le calendrier nazi, il y avait la journée du chien. Elle avait pour but de reconnaître et de célébrer l'importance du chien dans la culture germanique. Ce jour-là, il y avait des parades partout. Évidemment, les bergers allemands étaient en tête du défilé. Ces chiens étaient, ou plutôt devaient être, la meilleure race de chiens. Vifs et obéissants, les bergers allemands deviennent rapidement pour la Wehrmacht le chien de guerre par excellence. En 1938, pour préparer la guerre, ils édifient le plus grand centre d'entraînement canin d'Europe à Cummensdorf, au sud de Berlin. L'armée allemande y entraîne 200 000 chiens militaires. Pendant le conflit, ils vont efficacement seconder les soldats avec des missions de patrouille ou de secours des blessés. Ils portent aussi des vivres, des messages et même des pigeons voyageurs. Les nazis entraînent aussi leurs chiens pour devenir des instruments de terreur, bien loin du front, dans les camps de concentration. Himmler était un ancien éleveur de poules. Il voulait entraîner les chiens à garder les prisonniers, exactement comme on garde le bétail. pour les détenus, les chiens représentaient la terreur ultime. Ils les mordaient. Leur présence est partout dans la mémoire des survivants. Ravensbrück, un camp de femmes. certaines gardiennes entraînaient ici leurs chiens à mordre jusqu'aux parties génitales des prisonnières. Une survivante raconte. Nous étions forcés à rester debout pendant des heures dans le froid. Et si quelqu'un s'effondrait, elles lâchaient leurs chiens. Beaucoup d'entre nous n'ont pas survécu à ces morsures. Kurt Franz, le commandant du camp de concentration de Treblinka, donnait parfois à ses chiens l'ordre d'attaquer les prisonniers en criant « Homme, mort le chien ! » Cela voulait dire que selon lui, les chiens étaient plus humains que les détenus. Dans le chenil de Buchenwald, les SS se sont même prêtés à des expérimentations pour mieux terroriser les prisonniers. Ils ont tenté d'élever une nouvelle race de chiens, spécialement pour les camps. Un mélange de Dobermann et de bergers. Cette race était censée être plus agressive encore que le berger allemand. Les SS avaient un autre terrible secret. Pour rendre leurs chiens toujours plus agressifs, ils les affamaient sur ordre de Berlin. Nous avons retrouvé ce communiqué interne issu des archives nationales allemandes. Il émane de la CRIPO, la police criminelle du Reich. Le sujet, la nourriture des chiens de service. Il est indiqué que les rations quotidiennes doivent impérativement être limitées à 150 grammes de fourrage sec. l'équivalent d'une cuillère à soupe par jour. C'était beaucoup trop peu. Ces chiens ont besoin de manger beaucoup plus. A cause de cela, ils s'acharnaient sur les détenus. Mais ce n'était pas la faute des chiens. Leur agressivité était due à la fin. Pour le meilleur et pour le pire, le chien se retrouve au cœur du Troisième Reich. Mais même s'il est apprécié, il reste pour les nazis un animal domestique que l'homme utilise. C'est bien plus le monde sauvage dans toute sa férocité qui fascine Hitler. Nous allons découvrir qu'en observant le comportement de ses prédateurs, le Führer forgera le modèle de sa société idéale. Hitler va même y trouver la justification la plus infâme à son idéologie raciale. jusqu'à faire de la Shoah un phénomène selon lui parfaitement naturel. Cette idée d'une distinction fondamentale entre humains et animaux, tous ces principes qui avaient été développés en Europe depuis le siècle des Lumières, les nazis les rejetaient en bloc, tout simplement. Il y a un texte de la revue SS d'Achfars Korps qui dit les Juifs ne sont même pas des animaux. Ce sont des sous-hommes et les animaux leur sont supérieurs. Ce qui fait que, évidemment, on peut les détruire. En 1925, Hitler publie Mein Kampf, Mon combat, le livre qui deviendra son manifeste. Il y compare déjà le Reich qu'il veut construire à une nation de cruels prédateurs. Hitler dit qu'il veut former l'Allemand et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il doit devenir un animal sauvage. Donc, c'est-à-dire l'instinct, la brutalité il va même jusqu'à dire la cruauté de l'animal sauvage doit se retrouver dans le jeune Allemand que je veux former. Pour façonner son Allemand nouveau, Hitler ne s'inspire pas de n'importe quel animal sauvage. Il se tourne vers l'ancêtre du chien, le loup. Pour les nazis, le loup était un animal totem. Il l'associait à une espèce de férocité primitive, mais aussi à un sens inné de la loyauté, la loyauté à la meute, les qualités mêmes qu'il voulait promouvoir chez les humains. La figure du loup obsède depuis longtemps Hitler. D'après les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, le Führer se compare sans cesse à un loup, aussi bien dans sa vie privée que publique. Hitler avait nommé son chien Wolf et il aimait qu'on l'appelle Wolf lui aussi. C'était une sorte de surnom pour les intimes. Quant à son quartier général secret, à l'est de la Prusse, on l'appelait bien entendu la tanière du loup. Auprès de ses conquêtes et de ses généraux, le Führer s'autoproclame le mâle alpha. Sa meute sera l'Allemagne tout entière. Mais Hitler va bien plus loin. Selon lui, la société humaine doit obéir aux mêmes lois que la nature, la loi du plus fort. Ils croyaient dur comme fer que toutes les espèces humaines et animales étaient dans un état de lutte permanente, que les plus forts étaient voués à survivre et les plus faibles à disparaître. Hitler a dit une fois à propos des nazis et des juifs « Si le chat mange la souris, qui est coupable, le chat ou la souris ? » Il voulait dire par là qu'il est naturel pour un peuple d'aspirer à la domination. Pour mieux convaincre le peuple allemand de sa doctrine raciste, la propagande s'en réfère alors à un scientifique reconnu qui a beaucoup étudié la nature, Charles Darwin, et ses théories sur l'évolution et la sélection naturelle. Mais les nazis commettent une erreur colossale. Darwin disait que l'animal le plus adapté à son environnement était celui qui survivait. Mais il ne faut pas confondre la sélection naturelle avec la loi du plus fort. Les nazis ont fait une lecture totalement erronée des théories de Charles Darwin. Contre toute logique scientifique, les nazis récupèrent abusivement les théories de Darwin pour les appliquer à l'homme. Hitler déclare la race aryenne supérieure à toutes les autres. Leur domination sur le monde devient alors parfaitement logique à leurs yeux. L'extermination des plus faibles, elle aussi, est justifiée par les lois naturelles. Ils considéraient que le rôle des prédateurs c'était de purifier le monde animal, de manger les plus faibles. et ils se voyaient remplir le même rôle pour l'humanité. Les nazis vont s'employer à largement diffuser ces idées. Et ce, dès le plus jeune âge. En cours de biologie, les enfants allemands apprennent ainsi comment hommes et animaux obéissent aux mêmes lois. Voilà un manuel de biologie qui date de l'Allemagne nazie. Il traite principalement des hommes, mais il commence par les animaux. Il défend l'idée qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Les lapins se reproduisent de la même manière que nous. Et pour obtenir un super lapin, l'éleveur doit respecter certaines règles. Puis on passe à l'être humain, au physique qu'il est censé avoir ou ne pas avoir. l'éleveur. Si humains et animaux fonctionnent de la même façon, les nazis peuvent ainsi légitimer le recours à des méthodes d'élevage pour l'être humain. Pour développer une société arienne plus pure, les nazis s'inspirent ouvertement des meilleurs éleveurs qui sélectionnent depuis des siècles les meilleurs chevaux ou les meilleurs moutons. Que fait l'éleveur ? Il sélectionne les animaux supérieurs ou soi-disant supérieurs et exclut ceux qui sont considérés comme inférieurs. L'essence même de l'idéologie nazie est fondée sur la biologie et fonctionne de la même manière. Sélection, exclusion. Sélection, exclusion. Les nazis vont faire la même chose avec les hommes. Le 14 juillet 1933, la stérilisation des handicapés est engagée. La sélection du surhomme arien commence aussi. Dans leur volonté de contrôle de la population allemande, ils voulaient élever le plus d'enfants possible, encourager les allemands à élever des enfants forts, sains, athlétiques, de jeunes hommes prêts pour l'armée et de jeunes femmes prêts à faire encore plus de petits allemands. Pour ceux qui sortent du cadre de la race aryenne, la seule issue possible est l'élimination. Cette même idée de sélection est appliquée aux races d'animaux. Dans leur quête effrénée de la perfection, les nazis vont tout faire pour les améliorer selon leurs fantasmes. les nazis étaient obsédés par la sélection animale au point d'en faire un véritable système. Comment les nazis vont-ils s'employer à façonner des animaux à leurs yeux parfaits ? Comment vont-ils vouloir réinventer le règne animal ? En pleine seconde guerre mondiale, au moment où trois millions d'êtres humains trouvent la mort dans les camps, un projet secret est mené dans la Tchécoslovaquie annexée, celui de façonner le cheval idéal. Avril 1945. Nous sommes à Austo, à la frontière de l'Allemagne et de la Tchécoslovaquie. Dans ce petit village tranquille et sans histoire se cache un des derniers trésors d'Hitler. C'était une sorte de havre de tranquillité pour les chevaux. L'une des plus grandes concentrations de pur sang. Parfaitement dressées. Dans le hara d'Austo, 300 splendides pur sang. On trouve aussi une dizaine de poulains étrangement marqués de la lettre H. Colonel au sein de la Wehrmacht, Hubert Rudofsky est en charge du hara. Quelques jours avant la chute du Reich, le colonel va tout faire pour sauver ses précieux chevaux. Il va accepter de les donner à l'armée américaine par peur que les soviétiques ne s'en emparent les premiers. Il était déjà arrivé auparavant que l'armée rouge s'intéresse surtout aux chevaux pour leur viande. La plupart du temps, c'était avant tout de la nourriture pour les soldats. Pourquoi un tel plan de sauvetage pour de simples chevaux au moment où les hommes continuent de mourir sur le front ? Quel genre d'expérimentation menaient donc les Allemands dans ce hara perdu dans les collines de Bohème ? Comme pour les hommes, une des réponses réside bien sûr dans la race des chevaux. À Austo, sont rassemblés les derniers représentants d'une des plus prestigieuses lignées de pur sang, l'emblème de l'ancien empire austro-hongrois, les Lipisans. Le Lipisans était le cheval impérial de la cour d'Autriche depuis près de quatre siècles. Lors de son couronnement à Budapest, l'empereur montait à l'épisans. Avant-guerre, un demi-millier de Lipisans étaient disséminés dans les haras d'Autriche, de Tchécoslovaquie ou des Balkans. Tout au long de l'année 1942, Hitler ordonne en secret de tous les récupérer de grès ou de force. Ils sont rassemblés en un seul lieu, Austo. Ce qu'Hitler tentait de faire, c'était de s'approprier l'ensemble des Lipisans. Il voulait posséder l'espèce entière dans son intégralité car elle incarnait la pureté raciale. Blanc, Autrichien, joyau impérial, le Lipisans représente la race supérieure aux yeux d'Hitler, à l'image de l'Arien dont il a toujours rêvé. Pour le plaisir de haut dignitaire du Reich, bien loin des centres de mise à mort qui se construisent en Pologne, des parades équestres sont d'ailleurs organisées à Austo en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais les projets des nazis ne se limitent pas là. Ils vont tenter de créer une race supérieure de chevaux pour être les meilleurs sur le front. Cet animal est en effet un élément essentiel de la guerre. Malgré l'image d'une Seconde Guerre mondiale très mécanisée, la Wehrmacht a utilisé deux fois plus de chevaux pendant le conflit qu'en 14-18. Essentiellement pour acheminer vivres et munitions. Les Allemands ont utilisé environ 2,7 millions de chevaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Très peu d'entre eux ont survécu. Les conditions étaient rudes. Certains ont péris au combat, d'autres sont morts de faim. Le taux de survie était vraiment très bas. Face à cette hécatombe, l'écuillant chef du régime, Gustav Rao, est missionné pour sélectionner les meilleurs chevaux et remplacer ceux qui meurent au front. Il devait livrer 6 000 chevaux par mois à l'armée. Et il voulait que ces animaux soient ce qu'il appelait le cheval militaire parfait. Pendant la guerre, Hitler lui-même donne carte blanche à Gustav Rao pour réaliser son rêve de cheval parfait. A Austo, comme dans d'autres haras du Reich, l'écuillant chef opère ainsi des croisements expérimentaux en sélectionnant les meilleurs lipisans, mais aussi d'autres lignées plus résistantes. Il veut créer une race nouvelle de chevaux parfaitement adaptés au rythme infernal de la guerre. Il voulait obtenir un animal extrêmement robuste et endurant. il devait être capable de survivre à de longs voyages en se nourrissant uniquement d'herbes ou de foins. Dans le hara, une centaine de poulains naissent chaque année. Ils sont marqués de la lettre H comme Austo. Mais sans réelle connaissance génétique et par manque de temps, Gustav Rao ne parviendra pas à accomplir son rêve. A chaque fois, il faut attendre un an pour obtenir les résultats d'un croisement. Il voulait vraiment y arriver. Mais il n'eut que deux ou trois ans pendant la guerre. Ce n'a pas été suffisant. L'histoire des lipisans d'Austo se terminera bien pour les hommes comme pour les bêtes. Ce ne sera pas le cas de toutes les expériences menées par les nazis autour des animaux. L'une d'elles ira même jusqu'à entraîner la déportation et la mort de milliers de Polonais. Un véritable massacre qui va impliquer le numéro deux du régime, Hermann Göring. Göring était peut-être le visage le plus populaire du nazisme. Un homme grassouillet, drôle, avec un penchant pour les drogues. Mais en même temps, c'était un criminel absolument comme les autres. Göring fera un discours en disant « C'est vrai, nous sommes des barbares, nous pensons avec le sang. » Le commandant-chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, aime à jouer les originaux au sein du régime nazi. En ce qui concerne les animaux, Göring les voit avant tout comme des proies. « C'était un grand passionné de chasse. Il fut d'ailleurs nommé le grand responsable de la chasse au sein du Reich. » Hitler et Himmler, eux, se disent dégoûtés par la chasse. Le futur maître d'œuvre de la solution finale, Heinrich Himmler, dira même un jour à des chasseurs. Comment pouvez-vous prendre plaisir à tirer par surprise sur des pauvres bêtes innocentes qui broutent paisiblement à l'oreille du bois ? À bien y regarder, c'est de l'assassinat pur et simple. Göring, lui, a une toute autre conception de son activité favorite. La chasse devait conduire à protéger les animaux les plus vulnérables pour préserver l'espèce et essayer de la développer encore plus pure qu'elle ne l'était. Son statut de responsable de la chasse lui donnait d'importants pouvoirs pour aborder la chose de manière assez draconienne. Il créa de vastes réserves naturelles pour les animaux. Göring n'est pas le seul à aimer la chasse. Il partage cette passion avec un certain Lutz Heck, le directeur du zoo de Berlin et membre des SS, celui-là même qui avait transformé son zoo en outil de propagande pour l'idéologie nazie. Les deux hommes partagent de nombreuses parties de chasse dans les réserves naturelles que Göring a créées en Allemagne. Lutz Heck et Hermann Göring tisent des liens forts et chacun y trouve son compte. Lutz Heck fournissait à Hermann Göring des lionceaux qui étaient nés au zoo de Berlin. Quand le lionceau devenait trop grand et trop dangereux, Lutz Heck le réintégrait dans son zoo et lui en redonnait un nouveau. Au cours d'une de leurs chasses, Lutz Heck perçoit Göring de voir plus grand. Il lui parle de recherches qu'il a déjà commencé et qui pourraient révolutionner le règne animal. Il avait cette idée qu'on pouvait recréer une nature idéale où un homme idéal pourrait vivre une vie idéale. Les deux hommes se découvrent alors un objectif commun. Ils parviendront plusieurs années plus tard à leur fin, au prix d'un grand massacre. 22 juin 1941, Hitler décide d'attaquer par surprise l'URSS. En quelques jours, le Reich annexe ce qu'il reste de la Pologne. Mais à la frontière de l'actuelle Biélorussie, l'armée allemande s'attarde dans une forêt, celle de Bialowieza. Tout autour, les villages polonais sont incendiés pour forcer les habitants à partir. Ceux qui se réfugient dans les bois connaîtront un plus triste sort encore. Pendant des mois, les Allemands vont sillonner la forêt de Bialowieza pour débarrasser la région de toute présence humaine. Les récalcitrants se feront violemment déporter, voire même tuer. La déportation des Polonais fut exécutée avec un degré de brutalité qui coûta la vie à des milliers de personnes. Nombreux dans la région, les Juifs qui se risquent dans la forêt vont être massacrés par les Einsatzgruppen, des groupes spéciaux d'exécution qui assassineront plus d'un million et demi de personnes sur le front de l'Est. Ce que je trouve vraiment frappant, c'est que la forêt de Bialowieza ait été l'un des tout premiers théâtres de cette pratique qui fut le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Holocauste ou la Shoah. Pourquoi une telle brutalité pour évacuer la forêt de Bialowieza ? Comment les nazis vont-ils récupérer ce lieu exceptionnel pour réaliser l'une de leurs plus surprenantes folies ? Redonner vie à une espèce préhistorique très agressive qui devra incarner la force nazie, l'Auroch. À l'arrière, deux hommes supervisent toute l'opération, Hermann Göring et Lutz Heck. Cette forêt est l'endroit dont ils rêvent depuis longtemps pour accomplir leur projet commun. Elle est en effet unique en Europe. La forêt de Bialowieza était et demeure encore à ce jour la dernière forêt vierge d'Europe. C'était une étendue extrêmement vaste de forêts vierges qui n'avaient jamais été touchées par la main de l'homme. On y trouvait de nombreuses espèces animales qui avaient disparu du reste de l'Europe. La forêt de Bialowieza abrite les derniers bisons d'Europe, des lynx et bien sûr des loups. Autant d'animaux adoraient des nazis. En cet automne 1941, toute présence humaine a été ici éradiquée. Et Bialowieza apparaît alors telle qu'elle était il y a des millénaires. Les nazis considéraient que la nature avait été dégradée, dégradée par la civilisation et donc il fallait revenir à cet état antérieur. Dans cette forêt rendue à sa pureté originelle, Hermann Göring va pouvoir remonter aux racines mythologiques de l'identité arienne. Les premiers chasseurs germaniques. Certains idéologues du mouvement nazi estimaient que le peuple germanique était à l'origine un peuple de chasseurs. Ils étaient idéalisés comme un peuple vivant dans les bois et ont considéré que leurs compagnons étaient les animaux qui peuplaient autrefois les forêts primitives du nord de l'Europe. Pour Göring, la chasse est un moyen de se rapprocher de ses origines ariennes dans la plus pure idéologie nazie. C'est un combat noble qui exige un adversaire exceptionnel, un animal digne de se mesurer à lui. avec son frère Heinz, Lutzheck travaille sur le projet depuis le milieu des années 20. Cet animal, il veut que ce soit l'auroch, un bovin préhistorique que les hommes peignaient déjà dans les grottes de Lascaux. Un animal d'une agressivité inégalée. L'auroch n'était pas le genre de bovins qu'on pouvait traire pour produire du lait. C'était une créature qui avait toutes les caractéristiques d'une nature sauvage et fantasmée, une nature primitive. Jules César les avait décrits tels des taureaux grands comme des éléphants et d'une force herculéenne. C'était de toute évidence un animal qui impressionnait énormément. L'animal mythique des nazis, l'auroch, a disparu depuis plus de trois siècles. Lutz Heck et son frère Heinz, directeur du zoo de Munich, vont alors s'employer à le réinventer. Dans leur laboratoire du zoo de Berlin, ils étudient la moindre source disponible. Ils comparent leurs maigres informations avec les bovins modernes. Ils estimaient que les gènes des aurochs primitifs devaient se retrouver dans leur descendance. Ils ont donc sélectionné des espèces qui ressemblaient à l'auroch, du moins en apparence. Aujourd'hui, on appellerait ça de la pseudo-science. Mais à la fin des années 30, Lutz Heck était convaincu qu'il était sur le point de ressusciter cette espèce disparue. Une caractéristique en particulier intéresse les chercheurs. l'agressivité. Ils veulent avant tout créer l'animal suprême, un nouveau symbole pour le nazisme. Les frères Heck voulaient engendrer une créature réellement dangereuse. Ils s'appliquaient à sélectionner des bêtes féroces et les animaux qu'ils créaient étaient donc extrêmement agressifs. Enchanté par le projet, Goering donne aux frères Heck un budget quasi illimité pour sélectionner de par le monde les meilleurs descendants de l'Auroch. Le tech financé par le parti nazi, Lutz Heck sillonna l'Europe et l'Amérique du Sud à la recherche de spécimens qui pourraient avoir certaines des caractéristiques de l'Auroch, du moins telles qu'ils les imaginaient. Du taureau corse au bison d'Amérique, les spécimens les plus intéressants sont rapatriés aux eaux de Berlin. En 1938, après 12 ans d'expérience et de croisement, Lutz Heck est enfin en mesure de présenter l'Auroch ressuscité à Goering. Enthousiastes, les deux hommes décident de relâcher la bête dans un territoire sauvage où auraient pu vivre leurs ancêtres ariens. la forêt de Bialoviezza, bientôt vierge de tout être humain. Fin 1941, une cinquantaine de ces monstres sont libérés dans la nature. Avec le début des défaites allemandes en 1942, Goering n'aura pas le temps de profiter de son nouveau terrain de jeu. Nul ne sait avec certitude ce qui arrivera aux Oroch de Bialoviezza. Mais les rumeurs qui courent à leur sujet sont plutôt funestes. Je ne crois pas qu'il soit difficile de comprendre pourquoi personne ne voulait de ces animaux une fois la guerre terminée. Ils symbolisaient l'oppression. Et puis on les tuait pour leur viande. Les gens étaient affamés. Voilà l'explication. Les rares spécimens conservés aux eaux de Munich ont cependant eu une descendance. En 2009, dans le cadre d'un programme de conservation d'espèces, l'éleveur Derek Go va en acquérir 13. À première vue, les Orochs reconstitués n'ont pas l'air si différents de nos vaches. Ils ont pourtant bien la férocité tant chérie des nazis. Ces bêtes-là étaient vraiment très agressives. On ne pouvait pas marcher à travers champs en leur présence. D'ailleurs, quand je m'approchais de l'enclos, certaines se mettaient à charger et essayaient de me tuer. On a dû se séparer de celles-là. Les nazis se sont employés à réinventer une nature violente et féroce, fidèle à leurs fantasmes. Ici encore, ils ont moins protégé que manipulé les animaux pour servir leur sinistre idéologie. Il ne faudrait pas interpréter leur attitude envers le règne animal comme de la bienveillance. Encore une fois, il s'agissait surtout d'intervenir en employant des méthodes impitoyables et pseudo-scientifiques pour tenter de façonner et contrôler le monde animal. La fascination des nazis pour le règne animal est bien réelle. Les animaux occupent une place à part, bien plus respectée que ceux qu'ils appellent les sous-hommes. Mais les nazis n'aiment les bêtes que lorsqu'ils peuvent les contrôler. Les lois de protection de 1933 ne résisteront pas d'ailleurs à l'effort de guerre. Les nazis utiliseront les animaux pour inventer un monde agressif dominé par l'obsession de la pureté raciale. comme ils essaieront de le faire avec toute humanité.